Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mon nouveau journal. Je vous en parle depuis 2-3 semaines au moins je pense sur Instagram en story et je vous en avais parlé un peu sur Twitter aussi. Mais du coup j'ai commencé un nouveau journal. Ce n'est pas pour autant que j'abandonne mon bullet journal. Mais je vous en avais parlé un peu dans un vlog. Le truc c'est que j'ai du mal en fait à me dire que je peux absolument tout mettre dans mon bullet journal. Aussi bien le travail que l'organisation que le personnel. Et du coup je n'y arrivais plus en fait dans le sens où j'avais besoin vraiment d'un truc dans lequel j'allais pouvoir parler de tout, de rien sans me prendre la tête. Que ce soit parler en ce moment beaucoup pour moi de K-pop, de musique, de séries, de films, etc. Vraiment j'avais besoin d'un endroit dans lequel je pouvais le faire. Et en fait je ne me sentais pas de le faire dans mon bullet journal parce que je le vois vraiment comme un outil d'organisation. Et pas comme plus, je n'arrive pas à y mettre d'autres choses dedans. Donc vraiment mon bullet journal il va continuer à me servir c'est sûr et certain. Je l'utilise absolument tous les jours mais du coup vraiment uniquement du coup pour l'organisation principalement. J'avais commencé à tenter de mettre un petit peu d'autres choses mais je trouvais que ça n'avait pas sa place dedans. Donc vraiment je ne sais pas, je vous l'avais déjà dit mais mon cerveau il est obligé de séparer les choses. C'est un truc de fou, je suis obligée de séparer du coup tout ce qui va être organisation, travail et tout avec tout ce qui va être un peu plus loisir, personnel, tout ça. Du coup ce nouveau journal je ne l'ai pas fait dans un carnet normal, je l'ai fait dans cette petite chose qui est un six-string binder. Autrement dit un classeur avec six anneaux mais du coup on trouve plein de choses en tapant six-string binder sur internet et sur YouTube. Et franchement j'ai vraiment découvert ça un peu par hasard. Je regardais pas mal de vidéos de penpal, de journaling et tout ces dernières semaines sur YouTube et en fait je suis tombée sur quelqu'un qui faisait du journaling dans cette petite chose qui m'a beaucoup attirée. J'ai trouvé le format qui changeait en fait. Moi je n'ai jamais trop été attirée en plus par tout ce qui était classeur. Je ne trouvais pas forcément ça pratique et finalement j'ai totalement changé d'avis en voyant plusieurs personnes utiliser ce format sur YouTube. Ça m'a beaucoup plu, j'ai trouvé que c'était plein de possibilités et ça n'a pas loupé. Pour l'instant là ça fait deux semaines à peu près que je l'utilise et j'en suis totalement contente et convaincue. Je songe même pour vous dire à l'année prochaine au lieu de faire mon bullet journal dans un nouveau carnet, le faire du coup dans un six-string binder mais du coup plus grand que celui-ci. Puisque celui-ci je l'ai pris du coup en format A6 ce qui n'est pas très grand et du coup j'avais l'habitude dans mon bullet journal de faire dans un format A5. Et ça existe du coup aussi en format A5, également en format A7, plus petit que ça encore c'est trop mignon. Et encore même en plus petit, bref vous pouvez trouver plein de formats de toute façon de classeurs. Mais ouais du coup pour ce journal je me suis tournée vers un format A6 que je trouvais assez pratique, petit, compact mais pas trop petit non plus. On peut écrire pas mal de choses dedans. Donc voilà du coup dans cette vidéo je vais vous montrer comment je commence à organiser ce petit journal. Là vous le voyez il est fait, mais j'ai filmé pendant que j'étais en train de commencer à l'organiser, de déballer les trucs, de décorer la petite couverture. Et puis je reviendrai en fin de vidéo pour vous en montrer un petit peu plus, puisque dans ce que j'ai déjà filmé en fait si vous voulez, je vous ai montré vraiment un peu le début quoi. Et surtout comment j'ai choisi d'un peu décorer tout ça. Mais j'avais pas encore fait du coup de setup, donc je vais vous montrer un peu comment j'ai décidé de l'organiser au final avec trois parties, je vais vous expliquer un peu tout ça. Je vous laisse avec le début de la création de cette petite chose et puis on se retrouve tout à l'heure. Je commence par vous montrer ce que j'ai commandé pour pouvoir commencer ce nouveau journal. Bien évidemment il y a le classeur, ensuite j'ai pris plusieurs recharges, plusieurs types de recharges papier pour pouvoir écrire dedans tout simplement. Donc j'ai pris ces recharges qui sont trop belles, violettes, quadrillées avec des lignes blanches, trop canon j'adore. J'ai pris également des feuilles blanches toutes simples. Je suis un peu déçue parce que j'ai pris deux packs de papier pointillé, sauf que je trouve que les pointillés sont hyper hyper foncés. Du coup vous allez le voir plus tard mais j'ai fait mes propres feuilles pointillées moi-même pour avoir vraiment exactement ce que je voulais. A l'intérieur du classeur il y avait une petite règle de fourni. Je sais pas si je vais spécialement l'utiliser mais ça peut être utile à avoir sous la main, surtout quand on se déplace en fait. Mais sinon j'ai d'autres règles quand je suis chez moi que j'utilise plus régulièrement. Et autre chose trop bien que j'ai pris, que je trouve vraiment super super pratique, c'est des petites pochettes. Donc il y a en premier cette petite pochette zippée pour pouvoir du coup ranger des petites choses dedans. Vous allez voir moi du coup au final je mets des petites images, des petits stickers que j'ai envie d'avoir sous la main. Et j'ai également pris deux autres pochettes qui sont parfaites au niveau de la taille pour contenir des petites photos de type format polaroïd. C'est vraiment hyper pratique et je suis contente au final d'en avoir pris deux et pas une seule. Vous verrez pourquoi plus tard. Comme je vous le disais tout à l'heure du coup pour les feuilles avec les petits pointillés en mode bullet journal, j'ai décidé de les faire moi-même. J'ai utilisé un carnet dans lequel j'ai vraiment beaucoup beaucoup de feuilles et je sais que j'en ai pas forcément besoin d'autant pour du coup créer ces petites feuilles. Et vous voyez la différence, les points sont beaucoup beaucoup plus clairs en fait. Et j'ai testé aussi avec d'autres types de feuilles comme ça je pense que je testerai au fur et à mesure pour voir ce qui me convient le mieux entre les feuilles lignées, quadrillées, pointillées, etc. Pour commencer à remplir un petit peu ce classeur, j'ai pris quelques feuilles de chaque pour pouvoir le remplir et que ça soit pas tout vide. Ce sera plus pratique pour commencer et même pour avoir un peu d'épaisseur et de support en dessous pour commencer à décorer la couverture. Évidemment le truc trop cool c'est que la couverture est transparente donc on peut vraiment s'amuser avec la transparence et mettre quelque chose de joli. J'ai créé du coup ces inserts moi-même. J'ai tout simplement pris des photos inspiration sur Pinterest qui me plaisaient et je les ai imprimées aux dimensions pour que ça puisse rentrer dans mon petit format A6. Et ensuite j'ai juste eu à faire mes petits trous avec une perforatrice. Du coup j'ai mis une page devant et une page derrière aussi je trouve que ça finit bien. Mine de rien ça fait déjà son effet, je trouve que ça change beaucoup l'aspect du classeur. Ensuite je suis venue rajouter aussi une feuille que j'avais déjà faite. Je vous l'avais montré dans ma dernière semaine du mois de juillet. Donc vous voyez c'est tout simple, vous prenez juste les petites mesures des trous et ensuite vous perforez et hop. Voilà vous avez juste à intégrer ça dans votre journal. Franchement c'est hyper simple de faire des nouveaux inserts même si vous voulez créer vous-même vos propres intercalaires. Il vous suffit du coup d'imprimer soit un motif, un fond d'écran ou quoi qui vous plaît ou si vous avez des feuilles de couleurs chez vous, vous pouvez le faire aussi. Vraiment c'est hyper pratique, vous avez vraiment plein 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 de possibilités. Ensuite on va passer à la partie fun, ma partie préférée, celle que j'ai adoré faire. Vraiment je me suis trop amusée mais ça m'a pris super longtemps parce que j'avais peur de faire n'importe quoi sur cette couverture. Pendant longtemps j'ai hésité à décorer directement sur la couverture transparente ou décorer à l'intérieur parce que j'aurais très bien pu décorer la première page à l'intérieur et ça se voyait en transparence. Mais je trouve que c'était pas pareil que de décorer directement avec des stickers sur la couverture transparente. Donc je me suis lancée, j'ai commencé à décorer directement sur la couverture. Je m'étais dit qu'avec le temps ça pourrait peut-être un peu s'abîmer les stickers tout ça mais dans tous les cas c'est pas un journal que je vais forcément trimballer partout. Et même si je l'emmène et que ça finit par s'abîmer un peu je me dis voilà c'est des stickers, ça s'enlève. D'ailleurs quand j'ai reçu le classeur il était pas vraiment très propre du coup j'ai tout simplement nettoyé avec du savon et de l'eau. Ça se nettoie vraiment très très bien donc je me fais pas de soucis pour ça si jamais un jour même je veux changer les stickers. J'aurais juste à les enlever même s'il y a des traces de colle et tout ça s'enlève hyper facilement donc je me fais pas de soucis pour ça. J'avais vraiment envie de m'amuser à fond, de faire quelque chose qui me ressemblait, qui m'inspirait d'avoir une belle couverture. Et du coup voilà. Côté stickers je vais essayer de vous dire un petit peu tout ce que j'ai utilisé. Le sticker sorcière vient de la boutique de Morgan Brett. J'essaierai de vous linker un max de choses en barre d'infos. Le petit stickers étoile j'ai pris ça sur Créavea. Je vous avais fait un petit haul dans un vlog. Le petit stickers cœur la même chose. Là les stickers que je suis en train d'utiliser en ce moment qui sont un peu en effet 3D je les ai pris sur AliExpress. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo Bullet Journal. Je vous avais fait un haul avec tous mes petits derniers achats de stickers sur AliExpress. J'ai décidé de décorer le bouton et la petite ouverture là. Au niveau du bouton ça tient très très bien. Mais le truc que j'ai rajouté sur le côté vous savez comme c'est un peu courbé ça tient qu'à moitié en fait du coup. J'aurais peut-être dû choisir un sticker ce qui allait un petit peu moins loin. Mais c'est pas grave pour le moment je le laisse et je le changerai peut-être un jour. Ensuite je voulais un peu une citation qui soit très courte, un truc inspirant. Et j'ai décidé d'écrire Love Yourself avec des jolies lettres dorées que j'ai chopées chez Emma. Franchement ces stickers ils sont trop beaux. J'ai vraiment bien fait de les prendre parce que du coup ils étaient parfaits pour le titre de cette petite couverture. Et ensuite j'ai vraiment continué à ajouter des stickers par-ci par-là. Le petit chien en forme de ballon pareil c'est CreaVa. Le petit coeur que j'ai ajouté là c'est des stickers, une planche de stickers que j'avais eu dans un album de BTS. Le petit bubble tea que vous voyez passer depuis tout à l'heure c'est AliExpress. Et vraiment je vous jure, enfin là vous voyez ça en accéléré. Mais je sais pas combien de temps j'ai mis à faire cette couverture mais j'ai vraiment mis hyper longtemps. Parce que j'ai vraiment pris le temps à chaque fois je testais les positions des stickers. Je voyais comment ça rendait, j'attendais, je sais pas j'étais vraiment en pleine réflexion. Je voulais que ce soit vraiment exactement comme je veux. Et on pourrait croire que c'est facile et que ça se fait en deux secondes mais pas du tout en fait. J'étais tout le temps en train de réfléchir à comment positionner mes stickers, lesquels mettre etc. Et du coup comme vous pouvez le voir j'avais vraiment une sorte de trou en bas à gauche. Et je savais pas trop comment combler, je me voyais pas combler avec des stickers. Et au final j'ai eu cette idée de mettre un petit polaroïd, de du coup perforer le petit pola et de le mettre à l'intérieur au niveau de la couverture. Et je suis trop contente du rendu et je me dis que quand je voudrais changer, je la changerais et ça donnera une autre ambiance à la couverture un petit peu. Je trouve ça vraiment cool. Après avoir placé ce petit polaroïd, j'arrivais beaucoup mieux à visualiser ce qui me manquait. Vraiment juste pour combler un petit peu les trous au niveau de la couverture. Et voilà, j'ai juste rajouté deux ou trois stickers et c'était parfait. Voilà du coup pour le rendu de ma couverture de Six Ring Binder. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi j'avoue que c'est totalement à mon goût et que je suis hyper contente du rendu. A chaque fois je le vois, je le trouve vraiment hyper joli. Je trouve qu'il y a tout ce que j'aime dessus en fait. Donc c'est vraiment parfait à mes yeux en tout cas. Ensuite l'idée c'était de commencer un petit peu à remplir ce classeur. Puisque vous l'avez vu au début, j'ai mis un petit peu des feuilles comme ça. Mais j'ai voulu remplir un petit peu les pochettes. Donc là j'ai rempli la pochette zippée en mettant quelques petites photos, trucs que j'ai imprimés et tout. Que je vais utiliser prochainement pour des spreads. Et j'ai également du coup mis des photos dans les petites pochettes à polaroïdes. Et je trouve que de suite ça change tout. Et ça habille bien déjà dans un premier temps le classeur. Voilà du coup pour mes premiers pas on va dire dans ce nouveau journal. Je vais vous en montrer un petit peu plus. Je vais l'ouvrir et au fur et à mesure vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble maintenant. Puisque j'ai tourné la première vidéo il y a deux semaines. Et depuis deux semaines, oui on va dire une dizaine de jours. Et du coup j'ai un petit peu avancé, commencé à m'organiser dedans. Je voulais vous en montrer un petit peu plus. Je ne sais pas ce que je me suis dit que voilà, juste vous montrer dans une première vidéo comme ça, juste la déco entre guillemets du truc, bah c'était peut-être pas suffisant. Je pense que vous avez envie d'en voir un peu plus. Donc c'est ce que je vais faire. Donc du coup quand je l'ouvre, bah voilà vous avez déjà vu, j'ai une petite photo de Jenny. J'ai une première page un petit peu décorative du coup qui ressort. Et ensuite en fait je me suis fait trois parties pour un peu délimiter les choses dont je voulais parler dans ce journal. Donc j'ai une première partie que j'ai appelée Me, Myself and I. Tout simplement pour parler en fait au quotidien des moments de vie, quand j'ai besoin juste d'écrire comme ça. Et pour le moment j'ai juste fait une sorte de page de présentation en mode Salut journal, je suis là, j'écris mon premier petit spread. D'ailleurs là vous allez certainement le remarquer mais du coup sur cette première page j'ai écrit en anglais. Et d'ailleurs dedans dans cette première page je le dis que j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de faire vraiment comme les choses me viennent. Et je sais que je suis très à l'aise avec l'anglais et j'aime beaucoup beaucoup écrire des fois mes ressentis dans cette langue. Et je me suis dit que j'allais pas me prendre la tête, que quand j'étais dans le mood d'écrire en anglais j'allais écrire en anglais. Quand j'étais dans le mood d'écrire en français, j'écrirais en français. Vraiment je me prends pas la tête. Donc voilà du coup pour cette première partie je vous ai déjà montré, j'ai mis du coup que des petits pointillés, ça n'a pas changé. Ensuite j'ai une petite pochette de polaroïdes qui me permettent en fait de séparer mes parties. J'ai vraiment bien fait de les prendre ceux-là, je trouve que c'est trop pratique. Du coup je me suis fait une deuxième partie avec tout ce qui va être film, série et drama coréen. Du coup j'ai déjà fait un premier spread sur le drama Stronger Bonesoon et je suis contente du rendu, je trouve que c'est trop mignon. J'ai adoré ce drama et pour le coup le setup est vraiment à l'image de ce petit drama tout mignon. Du coup j'ai d'autres feuilles là blanches pour cette partie. Ensuite troisième et dernière partie pour le moment j'ai décidé de diviser en trois parties. On verra si j'ai besoin de plus plus tard ou si je les change ou quoi. Mais du coup j'ai encore un séparateur avec des petites photos. Et ma dernière partie du coup c'est music et K-pop et là j'ai commencé à faire plusieurs spreads. Là c'est sur une chanson du coup solo de Jimin de BTS. Ensuite j'ai le planning de la sortie du nouveau single de BTS Dynamite. Je me suis vraiment trop amusée à faire ces spreads. Vraiment ça me fait du bien, ça me détend. Ces dernières semaines j'étais vachement stressée. Ça se ressentait même sur mon corps parce que j'avais plein d'eczéma. Et à chaque fois que j'ai pris du temps pour justement du coup écrire dans ce nouveau journal ça m'a fait un bien fou. J'en avais vraiment besoin. Ça me permet en fait juste de me concentrer là-dessus et de me vider la tête, de me vider l'esprit, de penser à rien d'autre. Et juste ça m'apaise. Et dernier spread que j'ai fait du coup c'est celui-ci sur les Blackpink. Parce qu'elles ont fêté leurs 4 ans du groupe cette semaine. Ensuite j'ai encore du coup quelques feuilles. La pochette dans laquelle je garde ce que j'ai besoin de garder. La petite photo de JK que j'ai laissée là pour l'instant. Et ma page du coup qui termine mon journal. Petit moment pas glam mais totalement naturel. En fait je m'étais dit que si je mettais un t-shirt avec des manches très larges. Malgré la chaleur de ouf parce qu'il fait vraiment 300 000 degrés là. Ce week-end c'est terrible en mode canicule. Je m'étais dit ouais si je transpire ça se verra pas. Bah je suis désolée ça se voit. Bref voilà pour mon nouveau petit journal que j'ai testé et totalement adopté. C'est vrai que je m'amusais beaucoup déjà de base dans mon bullet journal. Mais en fait je m'amusais dedans qu'une seule fois par mois en fait. C'était vraiment mon moment du mois où je faisais du coup mon setup mensuel. Mais en fait une fois qu'il est fait on le remplit juste. On écrit dedans au fur et à mesure des jours quand on en a besoin. Mais il n'y a plus après de côté créatif et tout. Et je pense que c'est en partie ça qui me manquait aussi. Et comme je vous l'ai dit séparer l'organisation et le reste. Bah j'ai trouvé cette solution qui est vraiment très cool. Qui me convient très bien pour le moment. Et ouais franchement ça me fait beaucoup de bien. Donc je pense que je suis pas prête de le lâcher. En tout cas je pense que là ces prochaines semaines je vais bien m'amuser dedans. J'ai noté plein d'idées de trucs que j'ai envie de faire. Et voilà. Sachez qu'après cette vidéo j'ai super super hâte de discuter avec vous dans les commentaires. Je veux tout savoir. Comment vous vous organisez ? Est-ce que vous arrivez à séparer du coup tout ce qui est organisation dans votre bullet journal ? Ou est-ce que vous ramenez tout absolument tout ? Même le perso dans votre bullet journal ? Ou les trucs un peu plus loisirs. Comme tout ce qui va être film, musique, série, K-pop. Tout ce que vous voulez. Même voyage par exemple. Parce que moi je pense que clairement quand j'aurai besoin de parler même de voyage, de trucs, d'expérience et tout. Ce sera dans ce nouveau journal. Et pas dans mon bullet journal pour sûr. Dites-moi aussi du coup si vous connaissiez les Six-Wing Binders. Si vous aviez déjà vu des vidéos sur ce genre d'organisation, de journal etc. Vraiment je suis trop curieuse d'en discuter avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà. Sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501